Chapitre 12 du Compte de Montecristo suivit des yeux le domestique jusqu'à ce qu'il lui ferait fermer la porte. Puis, craignant sans doute qu'il n'écoutât dans l'antichambre, il alla rouvrir derrière lui. La précaution n'était pas inutile, et la rapidité avec laquelle Maître Germain se retira prouva qu'il n'était point exempt du péché qui perdit nos premiers pères. M. Noirtier prit alors la peine d'aller fermer lui-même la porte de l'antichambre, revint fermer celle de la chambre à coucher, poussa les verrous, et revint tendre la main à Villefort, qui avait suivi tous ses mouvements avec une surprise dont il n'était pas encore revenu. « Ah ça ! sais-tu bien, mon cher Gérard ? » dit-il au jeune homme en le regardant avec un sourire dont il était assez difficile de définir l'expression. « Que tu n'as pas l'air ravi de me voir ? » « Si fait, mon père, » dit Villefort, « je suis enchanté, mais j'étais si loin de m'attendre à votre visite, elle m'a quelque peu étourdi. » « Mais, mon cher ami, » reprit M. Noirtier en s'assayant, « il me semble que je pourrais vous en dire autant, comment, vous m'annoncez vos fiançailles à Marseille pour le 28 février, et le 3 mars vous êtes à Paris ? » « Si j'y suis, mon père, » dit Gérard en se rapprochant de M. Noirtier, « ne vous en plaignez pas, car c'est pour vous que j'étais venu, et ce voyage vous sauvera peut-être. » « Ah, vraiment ! » dit M. Noirtier en s'allongeant nonchalamment dans le fauteuil où il était assis. « Vraiment ! » « Comptez-moi donc cela. M. le magistrat se doit être curieux. » « Mon père, vous avez entendu parler de certains clubs bonapartistes qui se tiennent rue Saint-Jacques ? » « Numéro 53, oui, j'en suis vice-président. » « Mon père, votre sang-froid me fait frémir. » « Que veux-tu, mon cher ? Quand on a été proscrit par les montagnards, qu'on est sorti de Paris dans une charrette de foin, qu'on a été traqué dans les Landes de Bordeaux par les lignées de Robespierre, cela vous a aguerri à bien des choses. » « Continue donc. » « Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé à ce club de la rue Saint-Jacques ? » « Il s'est passé qu'on y a fait venir le général Kennell, et que le général Kennell, sorti à neuf heures du soir de chez lui, a été retrouvé le surlendemain dans la Seine. » « Et qui vous a conté cette belle histoire ? » « Le roi lui-même, monsieur. » « Eh bien, moi, en échange de votre histoire, » continua Nortier, « je vais vous apprendre une nouvelle. » « Mon père, je crois savoir déjà ce que vous allez me dire. » « Ah ! vous savez le débarquement de Sa Majesté l'Empereur ? » « Silence, mon père, je vous prie, pour vous d'abord, et puis ensuite pour moi. » « Oui, je savais cette nouvelle, et même je la savais avant vous, car depuis trois jours je brûle le pavé, de Marseille à Paris, avec la rage de ne pouvoir lancer à deux cents lieux en avant de moi la pensée qui me brûle le cerveau. » « Il y a trois jours, êtes-vous fous ? » « Il y a trois jours, l'Empereur n'était pas embarqué. » « La porte, je savais le projet. » « Et comment cela ? » « Par une lettre qui vous était adressée de l'île d'Elbe. » « À moi ? » « À vous ? » « Et que j'ai surprise dans le portefeuille du messager. » « Si cette lettre était tombée entre les mains d'un autre, à cette heure, mon père, vous seriez fusillé, peut-être. » Le père de Villefort se mit à rire. « Allons, allons, dit-il. Il paraît que la restauration a appris de l'Empereur la façon d'expédier promptement les affaires. Fusillé ! Mon chat, comme vous y allez ! Et cette lettre, où est-elle ? Je vous connais trop pour craindre que vous l'ayez laissé traîner. » Je l'ai brûlée, de peur qu'il n'en reste un seul fragment, car cette lettre, c'était votre condamnation. « Et la perte de votre avenir ? » répondit froidement Noirtier. « Oui, je comprends cela, mais je n'ai rien à craindre, puisque vous me protégez. » « Je fais mieux que cela, monsieur. Je vous sauve. » « Ah, diable ! Ceci devient plus dramatique. Expliquez-vous. » « Monsieur, j'en reviens à ce club de la rue Saint-Jacques. Il paraît que ce club tient au cœur des messieurs de la police. Pourquoi n'ont-ils pas mieux cherché ? Ils l'auraient trouvé. » « Ils ne l'ont pas trouvé, mais ils sont sur la trace. » « C'est le mot consacré, je le sais bien. Quand la police est en défaut, elle dit qu'elle est sur la trace, et le gouvernement attend tranquillement le jour où elle vient dire, l'oreille basse, que cette trace est perdue. » « Oui, mais on a trouvé le cadavre. Le général Kennell a été tué, et dans tous les pays du monde, cela s'appelle un meurtre. » « Un meurtre, dites-vous ? Mais rien ne prouve que le général a été victime d'un meurtre. On trouve tous les jours des gens dans la Seine, qui s'y sont jetés de désespoir, qui s'y sont noyés ne sachant pas nager. » « Mon père, vous savez très bien que le général ne s'est pas noyé par désespoir, et qu'on ne se baigne pas dans la Seine au mois de janvier. Non, non, ne vous abusez pas, cette mort est bien qualifiée de meurtre. » « Et qui l'a qualifiée ainsi ? » « Le roi lui-même. » « Le roi ! » « Je le croyais assez philosophe pour comprendre qu'il n'y a pas de meurtre en politique. En politique, mon cher, vous le savez comme moi, il n'y a pas d'homme, mais des idées. Pas de sentiments, mais des intérêts. En politique, on ne tue pas un homme, on supprime un obstacle. Voilà tout. » « Voulez-vous savoir comment les choses se sont passées ? » « Eh bien, moi, je vais vous le dire. On croyait pouvoir compter sur le général Kennell. On nous l'avait recommandé de l'île d'Albes. » « Libre. Parfaitement libre. » « Il n'est pas rentré chez lui. Que voulez-vous, mon cher ? Il est sorti de chez nous. Il se sera trompé de chemin, voilà tout. » « Je ne vous comprends pas. » « Vous comptez sur le retour de l'usurpateur. » « Je l'avoue. » « Vous trompez, mon père. Il ne fera pas dix lieues dans l'intérieur de la France sans être poursuivi, traqué, prêt comme une bête fauve. » « Mon cher ami, l'empereur est en ce moment sur la route de Grenoble. Le dix ou le douze, il sera à Lyon, et le vingt ou le vingt-cinq à Paris. » « Les populations vont se soulever pour aller au-devant de lui. Il n'a avec lui que quelques hommes, et l'on enverra contre lui des armées, qui lui feront escorte pour rentrer dans la capitale. » « En vérité, mon cher Gérard, vous n'êtes encore qu'un enfant. Vous vous croyez bien informé parce qu'un tel est grave vous dit, trois jours après le débarquement, l'usurpateur est débarqué à Cannes avec quelques hommes. On est à sa poursuite. » « Mais où est-il ? Que fait-il ? Vous n'en savez rien. On le poursuit, voilà tout ce que vous savez. Eh bien, on le poursuivra ainsi jusqu'à Paris, sans brûler une amorce. » « Grenoble et Lyon sont des villes fidèles, et qui lui opposeront une barrière infranchissable. » « Grenoble lui ouvrira ses portes avec enthousiasme. Lyon tout entier ira au-devant de lui. Croyez-moi, nous sommes aussi bien informés que vous, et notre police vaut bien la vôtre. En voulez-vous la preuve ? » « C'est que vous voulez me cacher votre voyage, et que cependant j'ai su votre arrivée une demi-heure après que vous ayez eu passé la barrière. Vous n'avez donné votre adresse à personne qu'à votre postillon. » « Eh bien, je connais votre adresse, et la preuve en est que j'arrive chez vous juste au moment où vous allez vous mettre à table. Sonnez donc, et demandez un second couvert. Nous dînerons ensemble. » « En effet, » répondit Villefort, regardant son père avec étonnement. « En effet, vous me paraissez bien instruit. Eh, mon Dieu ! La chose est toute simple. » « Nous autres qui tenez le pouvoir, vous n'avez que les moyens que donne l'argent. Nous autres, qui l'attendons, nous avons ceux que donne le dévouement. » « Le dévouement ? » dit Villefort en riant. « Oui, le dévouement. C'est ainsi qu'on appelle, en termes honnêtes, l'ambition qui espère. » Et le père de Villefort y tendit lui-même la main vers le cordon de la sonnette pour appeler le domestique que n'appelait pas son fils. Villefort lui arrêta le bras. « Attendez, mon père, » dit le jeune homme. « Encore un mot. » « Dites. » « Si mal faite que soit la police royaliste, elle sait cependant une chose terrible. » « Laquelle ? » « C'est le signalement de l'homme qui, le matin du jour où a disparu le général Kennell, s'est présenté chez lui. » « Ah ! elle sait cela, cette bonne police. Et ce signalement, quel est-il ? » « Timbrun, cheveux, favoris et yeux noirs, redingote bleu boutonné jusqu'au menton, rosette d'officier de la Légion d'honneur à la boutonnière, chapeau à large bord et canne de jonc. » « Ah ! ah ! elle sait cela, » dit Noirtier. « Et pourquoi donc, en ce cas, n'a-t-elle pas mis la main sur cette homme ? » « Parce qu'elle a perdu, hier ou avant-hier, au coin de la rue Coquayron. » « Quand je vous disais que votre police était une sotte ? » « Oui, mais d'un moment à l'autre, elle peut le trouver. » « Oui, » dit Noirtier, en regardant insoucieusement autour de lui. « Oui, si cette homme n'est pas averti. » « Mais il l'est. Et, » ajouta-t-il en souriant, « il va changer de visage et de costume. » À ces mots, il se leva, mit bas sa redingote et sa cravate, alla vers une table sur laquelle étaient préparées toutes les pièces du nécessaire de toilette de son fils, prit un rasoir, se savonna le visage, et d'une main parfaitement ferme, abattit ses favoris compromettants qui donnaient à la police un document si précieux. Villefort le regardait faire avec une terreur qui n'était pas exempte d'admiration. Ses favoris coupés, Noirtier donna un autre tour à ses cheveux. Prit, au lieu de sa cravate noire, une cravate de couleur qui se présentait à la surface d'une malle ouverte. Endossa, au lieu de sa redingote bleue et boutonnante, une redingote de Villefort, de couleur marron et de forme évasée, essaya devant la glace le chapeau à bord retroussé du jeune homme, parut satisfait de la manière dont il lui allait, et, laissant la canne de jonc dans le coin de la cheminée où il l'avait posée, il fit siffler dans sa main, nerveuse, une petite badine de bambou, avec laquelle l'élégance substitue donnait à sa démarche la désinvolture, qui en était une de ses principales qualités. « Eh bien ! » dit-il en se retournant vers son fils stupéfait, lorsque cette espèce de changement à vue fut opérée. « Eh bien ! crois-tu que ta police me reconnaisse maintenant ? » « Non, mon père, » m'appuissait Villefort. « Je l'espère du moins. » « Maintenant, mon cher Gérard, » continua Noirtier, « je m'en rapporte à ta prudence pour faire disparaître tous les objets que je te laisse à ta garde. » « Or, soyez tranquille, mon père, » dit Villefort. « Oui, oui, et maintenant je crois que tu as raison, et que tu pourrais bien, en effet, m'avoir sauvé la vie. Mais sois tranquille, je te rendrai cela prochainement. » Villefort rocha la tête. « Tu n'es pas convaincu ? » « J'espère, du moins, que vous vous trompez. » « Reverras-tu le roi ? » « Peut-être. » « Peux-tu passer à ses yeux pour un prophète ? » « Les prophètes de malheur sont mal vus à la cour, mon père. » « Oui, mais un jour ou l'autre, on leur rend justice. » « Il suppose une seconde restauration. Alors tu passeras pour un grand homme. » « Enfin, que dois-je dire au roi ? » « Dis-lui ceci. » « Pire, on vous trompe sur les dispositions de la France, sur l'opinion des villes, sur l'esprit de l'armée. » « Lui que vous appelez à Paris l'ogre de Corse, qui s'appelle encore l'usurpateur à Nevers, s'appelle déjà Bonaparte à Lyon et l'empereur à Grenoble. » « Humiliant pour un petit-fils de Saint-Louis, de devoir la vie à l'homme d'Arcole, de Maringo et d'Austerlitz. » « Allez, mon fils, allez, mon cher Gérard, et moyennant cette obéissance aux ordres paternels, ou, si vous l'aimez mieux, cette déférence pour les conseils d'un ami, nous vous maintiendrons dans votre place. » Fin du chapitre XII